Salut à tous, ici Twistoparon et est-ce que vous avez déjà entendu parler du dice staking ? Vous avez certainement dit non parce que c'est quelque chose qui est pas très très connu mais en gros ça sert à empiler des dés comme ça Comment ça Twistoparon qui fait pas du parcours ? Dislike, dislike en masse, dislike Effectivement déjà aujourd'hui on va pas faire de parcours tout simplement parce que je peux pas en faire, je me suis blessé au pied donc je dois passer une semaine sans faire de parcours Mais parce que j'ai quand même envie de faire une vidéo, on va faire un petit truc qui change un peu d'habitude Une vidéo un petit peu spéciale Le dice staking c'est quelque chose que je vous ai pas mal montré sur Instagram Et du coup comme je viens de le dire ça consiste à empiler des dés comme ça, c'est extrêmement chiant Et là vous vous dites peut-être mais c'est complètement nul on s'en fout d'empiler des dés, oui un petit peu mais je vais vous donner envie de... Et on se retrouve à mon superbe bureau que j'ai aménagé en 20 minutes pour faire un petit fond un petit peu sympa Alors évidemment quand je dis empiler des dés ça va pas consister à faire ça Nous ce qu'on veut faire les gens ça va être ça Voilà, ça, ce stylet, c'est rapide, c'est beau Le dice staking ça fait partie de cette grande famille de petites choses à la con qui servent à rien mais qui font plaisir Alors je sais pas moi mais moi j'ai toujours adoré faire des petits trucs à la con comme ça qui servent à rien en soi Un peu comme tout finalement mais qui font plaisir Voilà, comme vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander de vous montrer les trucs comme ça Et bah je me suis dit pourquoi pas le montrer en vidéo, tout simplement, voilà Alors du coup c'est très sympa tout ça mais le dice staking comment ça marche hein Parce que... il y a une technique finalement C'est basé sur un phénomène physique qui s'appelle la force centrifuge Comme Bob l'éponge là vous savez Oh la référence quoi Alors du coup les gens c'est en face de la station spatiale internationale que je vais vous montrer comment fonctionne le dice staking Et on va passer tout de suite en point of view Attention test, oh la la c'est tellement fluide Les gens on vient de passer en 120 fps parce que là on attaque les choses sérieuses C'est parti, par contre vous avez pu voir ma tronche alors profitez une dernière fois Voilà Du coup ça y est les gens on va en pas passer aux choses sérieuses On va empiler les dés Comme c'est ça Oh ça fait une bite Du coup le dice staking comment ça marche et bien c'est très simple Comme je vous l'ai dit c'est une affaire de force centrifuge Où est-ce que je les ai foutu ces gobelets ? On va le faire avec un seul dé pour l'instant Du coup mon gobelet il arrive comme ça très vite sur le côté Il va venir frapper le dé, clac, donc le dé il va se soulever normal vu que je le frappe en dessous en fait si vous voulez J'arrive comme ça, je tape le dé, clac, le dé il rentre dans le gobelet, c'est logique voilà Après il est dedans, c'est très vite Donc ça c'est la technique pour venir prendre un dé On arrive très vite avec le gobelet, on vient racler et clac Il est dedans, il est dedans c'est validé Ils sont dedans, ils sont dedans, ils ne sont pas mis n'importe comment dedans Et ça c'est beau parce qu'il commence déjà à avoir la position qu'on veut qu'ils aient à savoir l'un sur l'autre Du coup maintenant on va le faire avec 3D Et là ça rigole plus parce que on voit les distances J'arrive, je prends mes dés Regardez comment ils sont mis, ils sont mis en place En place Alors après les dés, moi je les prends d'un coup pour faire plus vite, pour faire un truc un peu plus impressionnant Mais on peut très bien en prendre D'abord un Ensuite l'autre Et le dernier Et là comment ils sont à l'intérieur, ils sont empilés Et pourquoi ils sont empilés ? Et bien vous avez remarqué pendant que je les prends un après l'autre, je fais ça entre les deux Faire ce mouvement c'est ça qui va faire intervenir la force centrifuge En fait tout simplement, parce que les dés je vais les pousser constamment au fond du verre Regardez, je fais ça, il est au fond Je fais ça, il est au fond Je fais ça, il est au fond Voilà vous avez compris Au final ils vont tous se retrouver au fond Et leur position la plus naturelle quand ils sont au fond du gobelet Et ça va être aligné comme ça Tout simplement Donc je peux faire ça si je veux Autant que je veux, on s'en trouve Comment ils vont être ? Ils vont être alignés à l'intérieur Ils ne tombent pas et On peut les aligner Sauf qu'il manque une étape très très importante C'est la dernière étape Comment les poser sur le bureau sans qu'ils se cassent dans tous les sens en fait Parce que là avec ce que je vous ai montré là, vous allez juste faire ça Voilà Ca marche pas Effectivement je vous ai pas montré comment les poser sur la table Et normalement vous allez remarquer par vous même ce que je fais Regardez Là je continue le mouvement pendant qu'ils sont dans le gobelet Je peux continuer ça autant de fois que je veux Ensuite on va venir poser le gobelet On va venir les remettre droit sur le bureau Donc comme ça Hop très lentement Et pendant que je fais le mouvement pour les poser sur le sol Mon poignet il se casse comme ça Pendant que nos dés ils ont plein de vitesse vers là-bas Parce qu'on est en train de fermer les mouvements vous voyez Et bah on va les freiner Arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous Et voilà ils sont tous arrêtés magnifique Et Ca marche Alors après les dés qu'est-ce qu'ils ont de particulier On peut voir qu'ils ont les bords très pointus On appelle ça des dés de casino Ca coûte pas très cher Ca peut se trouver assez facilement Alors franchement ça marche avec tous les types de dés A partir du moment où ils sont cubiques Donc des dés qui peuvent être comme ça Ou des dés où ils auront les bords un petit peu coupés Ah bah je suis doué moi quand même Ne le faites surtout pas avec un gobelet en verre Du coup c'est un verre c'est pas un gobelet Je vais essayer de prendre les 4 et d'en rajouter un Je crois que c'est tombé Oh non Et bien écoutez les gens c'est tout pour moi J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous invite à laisser un maximum de commentaires Pour me dire ce que vous en avez pensé Et un maximum de pouce bas si vous avez aimé Attendez Y'a rien que je vous ai pas montré Bon voilà les gens si vous voulez continuer Et de découvrir des petits pastons qui servent à rien Mais qui font bien plaisir Et bah vous me le dites en commentaire Et on fera encore plein de vidéos Parce qu'il y a plein d'idées Et en temps je vais la prochaine pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas que si j'y arrive Et là aussi c'est le cas de le dire Pourquoi pas vous ?